bien aimé dans le seigneur bonjour shalom que la grâce de dieu vous accompagne partout où vous vous trouvez en ce jour vous qui me suivez vous qui allait me suivre et qui m'avait toujours suivi qui découvrez aujourd'hui que la grâce de dieu surabonde dans votre vie nous rendons grâce au seigneur ce matin parce que à sa grâce justement nous sommes vivants par sa grâce nous nous présentons en toute humilité devant vous pour vous parler de sa part parce que la bible déclare qu'il envoie à sa parole et sa parole les guérit dieu en tout temps a toujours voulu le bien de son peuple dieu en tout temps ne veut que le bien de son peuple la bible dit qu'il ne désire même pas la mort du méchant mais c'est qu'ils désirent c'est que le méchant reviennent de sa méchanceté et qu'il vive le seigneur aime même les méchants mais il aime il déteste la méchanceté le seigneur aime le pécheur mais il déteste son péché la bible dit que dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs christ est mort pour nous pensez y un peu quelle grâce exceptionnelle nous avons d'avoir un dieu aussi aimable que le seigneur jésus christ alors aujourd'hui ce matin notre thème c'est tourne toi vers christ c'est un samedi miracle et nous pensons que quelqu'un à travers le monde va recevoir son miracle ce matin si tu crois tu vas voir la gloire de dieu ce matin prête nous simplement ton attention ce matin suis nous avec toute ton attention parce que je sais qu'un seul mot de sa part peut changer quelque chose dans ta vie un seul mot de sa part peut te guérir un seul mot de sa part peut te délivrer un seul mot de ta part peut faire la différence et ce matin je sais que le seigneur va te toucher je sais que sa parole qui est esprit et vie va engendrer quelque chose de merveilleux en toi sa parole ce matin va te renouveller alors suis moi avec beaucoup beaucoup d'attention parce que dieu ne parle pas en vain quand il a parlé il a parlé quand il a dit il a dit c'est qu'il a l'intention de faire alors ce matin je veux que tu comprennes une chose parce que tu peux être dans des tourments tu peux être en train de traverser des ondes d'ombre tu peux être dans des difficultés tu peux être en train de te questionner tu peux même croire être bien mais en réalité tu es en train de gémir et ce matin je voudrais que tu comprennes quelque chose avant même que je commence et c'est que je voudrais que tu comprennes est très important très important pourquoi parce que très souvent nous avons tendance à diaboliser les autres très souvent nous avons tendance parce que nous ne comprenons pas comment les choses se passent nous ne comprenons pas correctement les causes réelles de nos problèmes alors nous nous attaquons aux résultats faussement nous nous attaquons mal aux problèmes mais les mêmes causes produisent les mêmes effets si tu comprends les causes si tu connais les causes réelles il devient facile pour toi de solutionner les problèmes que tu es en train de vivre alors ce matin je voudrais d'abord attirer ton attention sur ce qui peut être des causes probables en général trois choses sont à la base des tourments des gens la première c'est dieu lui-même dieu lui-même peut être à la base de ce que tu es en train de vivre mais là ça signifie que dieu est en train il t'a mis dans son école dieu est en train de poursuivre quelque chose avec toi dieu t'a mis dans son fourneau il est en train de te tailler il est en train de te briser il est en train de te forger il veut te donner la forme que lui veut pour que tu sois l'instrument que lui va utiliser pour la gloire de son nom donc lui-même est à la base de ce que tu es en train de vivre parce qu'il poursuit quelque chose avec toi alors dans ce cas là quand tu es dans ce cas là où dieu lui-même est à la base de ce que tu es en train de vivre il n'y a qu'une seule solution laisse toi aller dans sa main laisse toi aller en tout obéissance dans sa main lui-même autant marqué par lui-même va y mettre fin toi obéis simplement parce qu'il a un timing précis avec toi il a une feuille de route à réaliser avec toi il a un objectif qui poursuit alors reste simplement obéissant tu es comme un pot que le potier est en train de fabriquer il est là ton divin potier en train de te modeler de te donner la forme qu'il faut alors reste tranquille dans sa main parce que qu'est ce qui arrive quand tu bouges et que la forme n'est pas celle là le potier qu'est ce qu'il fait allez il écrase à nouveau la patte il recommence son ouvrage parce qu'il veut que son ouvrage est une forme correcte alors en désobéissant en bougeant tu peux toi même provoquer beaucoup de situations désagréables dans ce parcours là reste tranquille reste obéissant tourne toi vers ce dieu là qui t'a mis dans son école parce qu'il a quelque chose de glorieux quelque chose de merveilleux qu'il poursuit avec toi nous reviendrons sur la marche l'école de dieu plus tard aujourd'hui ce n'est pas ça le but mais nous y reviendrons un jour si dieu nous en fait grâce pour parler un peu en détail mais bien sûr avec la petite expérience que nous avons du brisement dans le chemin de dieu deuxième chose ce sont les forces du mal bien aimé les forces du mal existent elles sont réelles mais je voudrais que ton long distingue deux catégories de force du mal la première catégorie c'est les esprits humains et les esprits humains ils sont comme toi et moi c'est des humains des hommes comme toi et moi ça peut être ton entourage immédiat ça peut être les membres de ta famille ça peut être des collègues de service ça peut être des chefs ça peut être des fréquentations des amis ce que tu appelles entre guillemets des intimes ça peut être aussi les gens qui ont fait partie de ton intimité dans ton passé parce que ton passé peut te rattraper les erreurs que tu as commises était dans un dépotoir de quelqu'un quelqu'un les a stockés quelque part et ces gens là peuvent devenir dangereux à un certain moment donc dans les esprits humains la première catégorie c'est des hommes vivants comme toi et moi qui deviennent dangereux ces gens là je répète ça peut être ton entourage immédiat ça peut être ta femme ça peut être ton mari ça peut être tes propres enfants ça peut être tes propres parents ça peut être tes frères et soeurs l'homme aura pour ennemis premièrement les gens de sa maison bref ça peut être aussi tes collègues de service ça peut être les amis que toi tu penses être tes amis que tu fréquentes ceux à qui tu ouvres la porte de ton coeur la porte de ton intimité la porte de ta maison ceux qui te fréquentent parce que si quelqu'un veut te nuire il ne viendra pas de 2000 km pour te nuire il ne te connaît pas il ne t'a jamais vu non c'est celui qui te connaît qui ouvrira cette porte là c'est celui qui te connaît qui te livrera Jésus n'a pas été livré par quelqu'un qui venait de loin Jésus a été livré par un proche celui-là même qui était à ses côtés Judas qui connaissait bien le timing le programme de Jésus c'est celui-là qui l'a livré donc bref ça peut être des gens qui ont un ascendant sur toi sur le plan professionnel et qui se mettent à te court-circuiter les esprits humains et avec eux non seulement il faut se tourner vers Jésus mais il faut beaucoup de sagesse beaucoup de sagesse et en passant on y reviendra fais attention avec tes fréquentations dis moi qui tu fréquentes je te dirai jusqu'où tu iras fais attention à qui tu admis dans ton intimité et pour conseil admis le moins possible des gens dans ton intimité n'ouvre pas ta porte à n'importe qui fais très 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 attention fais très attention à ce que tu exposes à qui tu fais entrer dans ton intimité et aux gens que tu approches dans ta vie Dieu t'impose la fraternité mais tes relations sont des choix tu as le libre choix tu dois beaucoup réfléchir beaucoup investiguer pour te décider d'approcher quelqu'un et fais attention avec les relations de ton passé le passé est passé fais attention à ce que tu repêches de ton passé deuxième catégorie dans les forces du mal ce sont les esprits impurs les esprits méchants nous n'avons pas à lutter contre nous ne luttons pas plutôt contre la chair et le sang mais nous luttons contre les esprits mauvais les esprits méchants les esprits du royaume satanique nous luttons contre les esprits des démons nous luttons contre les démons contre les esprits de la sorcellerie de la magie nous luttons contre les esprits de l'occultisme nous luttons contre les sirènes nous luttons contre tous ces esprits là les esprits du royaume des ténèbres qui sont méchants qui n'ont qu'un seul but égorger, dérober et détruire alors les forces du mal existent bien aimé la sorcellerie existe la magie existe l'occultisme existe les démons sont réels alors faites très attention la bible dit le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer le seul problème c'est que tu leur donnes accès eux vont te combattre eux vont te chercher mais attention à la moindre occasion où tu donnes accès tu vas le regretter parce que s'il y a des gens qui savent exploiter les accès qu'on leur donne c'est justement les esprits mauvais alors fais très attention ces forces du mal là peuvent nuire à ta vie et très sérieusement les forces du mal peuvent nuire et ne sont là que pour nuire d'ailleurs et peuvent être à la base de beaucoup de malheurs que tu vis dans ta vie dans ce cas là tourne toi vers Dieu parce qu'il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut mettre fin qui peut briser le jour qui peut te délivrer de toutes ces forces du mal mais tu dois te tourner totalement vers Dieu pour que tu bouches les trous que tu fermes les portes d'accès et permettre à la puissance du Saint-Esprit d'agir dans ta vie Troisièmement c'est toi-même et c'est le cas dont on va parler aujourd'hui toi-même c'est vrai l'enfer c'est les autres comme on dit mais aujourd'hui je veux que tu sois honnête avec toi-même pour te regarder toi-même toi-même tu es le sourcier de ta vie toi-même tu es le destructeur de ta vie toi-même tu causes du mal à ta vie et je veux que tu te regardes aie pour une fois le courage de te regarder en face aie pour une fois le courage de voir tes fautes en face aie le courage de faire un examen de conscience correcte une lecture correcte de ta vie et tu vas te rendre compte que toi-même tu es à la base ou tu peux être à la base de beaucoup de circonstances négatives que tu es en train de vivre et nous allons lire pour cela dans les saintes écritures nous prenons Esaïe on va lire Esaïe d'abord de 1 à 4 et puis on va lire de 8 à 15 Esaïe de 1 à 4 qu'est-ce que Esaïe 5 à 9 1 à 4 qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit la Bible dit non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime vos lèvres profèrent le mensonge votre langue fait entendre l'iniquité 4 nul ne se plaint avec justice nul ne plaide avec droiture ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés ils conçoivent le mal et enfantent le crime voilà la vérité Dieu dit ce n'est pas sa main qui est courte pour sauver il suffit d'un clic et sa main te touche en un clin d'oeil sa main peut te toucher son oreille peut entendre d'aussi loin que tu sois mais ce sont des péchés ce sont des erreurs ce sont des fautes des transgressions qui l'empêchent de te toucher en d'autres termes tes péchés tes fautes tes transgressions érigent un mur multidimensionnel qui empêche à la main de Dieu de te toucher donc toi-même tu te barricades dans le mur de tes péchés dans le mur de tes transgressions et la main de Dieu ne peut pas te toucher ce sont tes fautes tes crimes tes péchés qui l'empêchent de t'écouter en d'autres termes tu t'es enfermé dans ce carcan-là des péchés tu t'es enfermé dans cette tour des péchés quand tu pries quand tu pries quand tu fais ils ne t'écoutent pas pourquoi ? parce que quand ils te regardent ils voient ce carcan-là des péchés ils voient cette tour qui t'enveloppe des péchés et donc c'est toi-même le problème oh Seigneur depuis que j'ai commencé Seigneur depuis que moi Seigneur depuis que moi pourquoi ma vie ? pourquoi ma vie ? pourquoi les choses ? pourquoi ? pourquoi ? tu te questionnes mais tu refuses de trouver la solution réelle à ce questionnement-là et la solution réelle à ce questionnement c'est toi-même regarde toi toi-même ce sont tes propres problèmes qui te bloquent la face de Dieu qui empêchent à Dieu de t'écouter tu as pris des mauvaises décisions tu es victime de tes mauvaises décisions tu as fait des mauvais choix tu es victime de tes mauvais choix tu as pris une mauvaise résolution tu es victime de ta mauvaise résolution reviens de cette mauvaise résolution reviens de ton mauvais choix reviens de ta mauvaise décision reviens de tes faux pas tu as vomi tu es retourné manger en fait ce sont tes propres problèmes tes propres fautes qui engendrent les cris les douleurs les grincements dedans dans ta propre vie et là je voudrais que tu arrêtes un peu d'incriminer les démons pour rien que tu arrêtes d'incriminer le diable pour rien là-bas le diable n'est pas là là-bas c'est toi d'abord arrête d'incriminer Dieu pour rien c'est comme si pour moi Dieu n'existe pas c'est comme si le Dieu dont on parle n'existe pas non le problème n'est pas Dieu Dieu ne fait acception de personne Dieu aime tout le monde le problème c'est toi-même toi-même quand on continue la lecture tu vas te rendre compte que ici on dit même vos lèvres pour faire le mensonge votre langue fait entendre l'iniquité ta bouche ne connait pas la vérité ta bouche est ennemie de la vérité tu aimes le mensonge tu vis dans le mensonge tu te revêt du mensonge quand tu ouvres ta bouche c'est pour faire sortir le mensonge pourquoi tu veux que Dieu soit là quelle est la part de Dieu dans tout ça arrête de mentir et arrête de te mentir à toi-même Dieu ne fait acception de personne ce que je dis ne concerne pas que le bas peuple ce que je dis ne concerne pas que les pauvres ce que je dis concerne tout le monde tu peux être riche tu peux être pauvre tu peux être grand tu peux être petit tu peux être une femme de distinction tu peux être élevé en dignité tu peux être le président Dieu ne fait acception de personne tu vis dans le mensonge tu es en dehors de son schéma sa main ne te touche pas son oreille ne t'entend pas reviens de ton mensonge arrête avec le mensonge le père du mensonge c'est pas Dieu c'est le diable aujourd'hui je veux que qui que tu sois où que tu sois que tu puisses avoir le courage de te regarder toi-même bien aimé l'évangile qui ne transforme pas c'est pas un évangile l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit un évangile qui caresse c'est pas un évangile c'est comme si tu es blessé ta plaie est infectée si on veut te soigner réellement il faut mettre de l'alcool il faut frotter enlever toutes ces souillures là pour que la plaie cicatrise normalement ça fera mal mais ça va produire des effets il faut que tu arrives à accepter la vérité quelqu'un doit te parler pour que tu acceptes la vérité en face arrête de te mentir à toi-même parce qu'en réalité tu te mens à toi-même tu te nouis à toi-même tu penses tromper tout le monde tu penses que tu vis mais ça va te rattraper ça va finir par te rattraper la vérité va finir par être mise à nu et tu vas gênir verset 8 au verset 15 la Bible dit ceci ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie ils prennent des sentiers détournés quiconque qui marche ne connaît point la paix la Bible dit en passant Dieu a fait les hommes droits mais ils ont cherché beaucoup de détours Dieu t'a fait droit mais toi-même tu as cherché beaucoup de détours toi-même tu continues à chercher beaucoup de détours toi-même tu continues à te compliquer la vie c'est pour ça que tu pleures c'est pour ça que tu génies Dieu a fait les hommes droits Dieu t'a fait droit Dieu t'a fait droit mais toi-même tu as cherché beaucoup de détours beaucoup de faux fouillants beaucoup de mauvaises manoeuvres aujourd'hui tu gémis par ta propre faute tu rateras tu perdras l'héritage que je t'avais donné c'est écrit noir et blanc dans la parole de Dieu par ta propre faute pas par la faute des démons Pas par la faute des sorciers, pas par la faute des magiciens, pas par ta propre faute. Tu vas rater, tu vas perdre l'héritage que je t'avais donné. Dieu t'a fait droit, mais tu as cherché beaucoup de détours. Continuons un peu notre lecture. Au verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi, écoutez-moi très bien, c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Pourquoi? L'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Pourquoi? A cause de nos propres fautes. A cause de nous-mêmes. La délivrance s'est éloignée, le salut nous a fouillis. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Nous attendons la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Mais là c'est grave, écoutez. Verset 10, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Oh bien-aimé, nous tâtonnons. Nous, il n'y a rien qu'on peut faire qui marche. On est en plein midi, là où tout est clair. Le soleil est bien sorti. Tout est clair et net. Mais nous, nous marchons comme des aveugles. Nous chancelons comme si on était ivre. On chancel, on ne sait pas où aller. On ne sait pas avancer. On titube, on tâtonne. On chancel, on tombe en plein midi, comme si on était dans la nuit, comme si on était environné des pestes et nèbres. Pourquoi ? À cause de nos péchés. La tour multidimensionnelle dans laquelle nous enfermons nos péchés, c'est dans un aveuglement total. C'est dans le noir total, dans l'obscurité totale. Tu as perdu tes repères. Tu ne sais plus où donner de la tête. Tout se complique. Tout. Nous grandons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Pourquoi ? Car nos transgressions sont nombreuses devant nous. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos propres péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nos transgressions sont nombreuses devant nous. Nos transgressions témoignent contre nous. Crie contre nous. Tu t'élèves pour faire quelque chose, mais tes péchés crient plus fort contre toi et tu ne peux rien faire. Tu veux commencer quelque chose, ce sont tes transgressions qui crient plus fort contre toi. Dieu ne t'entend pas toi, Dieu entend la voix de tes transgressions. Et finalement, tu n'avances pas. Et la Bible dit qu'elles sont devant nous, ces transgressions-là, et nous les connaissons. Tu connais tes péchés, tu connais tes erreurs, tu connais tes transgressions. Le seul problème, c'est que tu aimes te mentir à toi-même. Tu refuses de les voir en face aujourd'hui. Et le courage, ne vis pas dans l'hypocrisie. Ne te nuis pas à toi-même, ne te mens pas à toi-même. Ouvre tes yeux, vois tes transgressions. Décide-toi de t'en détourner une fois pour toutes. La Bible dit, nous connaissons nos crimes. Tu n'as pas besoin qu'on te rappelle. Tu n'as pas besoin qu'un prophète s'arrête pour te dire, voilà ce que tu as fait. Tu connais, nous connaissons nos crimes. Tu connais. Cesse de faire semblant. Cesse d'incriminer les autres. Cherche de trouver des boucs émissaires. Tu es ton propre obstacle. Ton propre sourcier, c'est toi. Nous avons été coupables et infidèles envers l'éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. Oh, 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 bien aimé. La vérité trébuche sur la place publique. Elle a laissé la place aux mensonges à cause de toi. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a point de droiture. L'éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a point de droiture. Qu'il n'y a point de vérité. L'éternel te regarde. D'un regard indigné. L'éternel a honte en te regardant. Il est indigné quand il te regarde. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui que j'ai créé à mon image et selon ma ressemblance. Non, 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 non. Ça, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas lui. Oui, même les animaux ne font pas ce que lui fait. Je ne l'ai pas créé comme ça. Même les animaux ne peuvent pas faire ce que lui fait. Comment lui que j'ai créé à mon image, selon ma ressemblance, peut agir de la sorte ? Je suis indigné. L'éternel a mal au cœur en te regardant. Comment veux-tu que ta délivrance arrive ? Comment veux-tu que ton salut approche ? Comment veux-tu que les choses marchent ? Comment veux-tu ne pas pleurer ? Parce que l'éternel, quand il te regarde, il n'éprouve aucun plaisir en toi. Il est indigné, indigné, indigné. Alors, pourquoi tu gélis ? Je vais te lire autre chose. Je ne serai pas non aujourd'hui. Aujourd'hui, je te prépare. Je prépare ton cœur pour ce qui va se faire le samedi prochain. Parce que le samedi prochain, c'est une opération très compliquée qui va se faire. La main de Dieu va guérir réellement. Alors, aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes ce que je vais te dire. Tu es toi-même responsable de tes problèmes. Si aujourd'hui, tu prends la décision, tu vas voir combien les choses vont s'arranger dans ta vie. Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que toi. Cesse de chercher des faux-fouillants. Cherche. Cesse de chercher des boucs émissaires. Ton propre problème, c'est toi-même. Écoute en conclusion ce que la parole de Dieu dit. Allons dans l'amantation de Jérémie. L'amantation de Jérémie, chapitre 3. On va lire le verset 39 et 40. La Bible déclare, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Je répète. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi toi mon frère, toi ma soeur, tu te plaindrais? Pourquoi te plains-tu? Pourquoi? Dieu te pose la question. Pourquoi te plains-tu? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Au lieu de passer ton temps te plaindre inutilement, Dieu dit, Plaine-toi de tes propres péchés. Ne cherche pas des boucs émissaires. Plaine-toi de tes propres péchés. Regarde à tes propres problèmes. J'ai mis pour tes propres problèmes. Aie honte pour tes propres problèmes, pour tes propres péchés, tes propres transgressions. Et moi je comprends par là que Jésus avait raison en me disant, ne regarde pas la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin. Regarde plutôt à la poudre qui est dans ton œil. C'est-à-dire que dès lors que tu te décides de regarder chez l'autre, lui son problème, même s'il était grand, il devient petit comme la paille. Et à ce moment-là, toi dans ton œil, il y a une poudre qui apparaît. Plus géante que le problème chez ton voisin. Je pense que Dieu a voulu nous dire, au lieu de passer ton temps à incriminer les autres, chez eux c'est juste une paille, c'est petit. C'est chez toi où il y a un grand problème. C'est chez toi où il y a un géant. La poudre. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Verset 40 Recherchons nos voies et son don, et retournons à l'éternel. Recherchons nos voies, son don, et retournons à l'éternel. Voilà le mot d'ordre. Recherche tes voies. Considère attentivement tes voies. Considère attentivement ta vie. La façon dont tu marches. La façon dont tu réfléchis. La façon dont tu agis. Considère attentivement tes voies. Sonde. Ne reste pas superficiel. Sonde. Entre dans les détails. Entre dans les détails de tes voies. De tes actes. De tes pensées. Entre dans les détails. Va. Sonde. 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 Tire les bonnes conclusions. Et retourne. A l'éternel. Tourne-toi vers lui. Il est l'unique. Qui puisse effacer. La peine. De tes transgressions. A la croix. Il a versé son sang. Cette rançon qui te rachète. Ce sang qui te lave. Qui te purifie. De tous tes péchés. Et quand tu te décides de venir à lui. Quand tu viens au bas de sa croix. Quand tu rencontres sa croix. Quand il entre dans ta vie. Il efface. Tout le patrimoine de tes péchés. Il détruit totalement. La tour. Bâtie. Avec tes péchés. Il te rend plus blanc que la neige. Il te donne même une garantie. Qu'il a effacé. Non seulement tes péchés passés. Présents. Mais aussi à venir. Quelle grâce. Quelle grâce. Retourne là-bas. Tu n'as rien d'autre comme alternative. Tu n'as qu'un seul choix. L'unique prière que tu puisses faire. Et qui puisse entendre. C'est ta répentance. Ta répentance. Mais pour vivre désormais. Les oeuvres dignes de la répentance. Le monde entier est sous la puissance du malin. Dans le monde il n'y a que trois choses. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Et l'orgueil de la vie. Et toutes ces choses ne sont que vanité. Et toutes ces choses là vont passer. Et ça passe vite. La convoitise des yeux. Te pousse. A pécher inutilement. La convoitise de la chair. Te pousse à pécher inutilement. L'orgueil de la vie. N'en parlons même pas. Donc ce qu'il y a dans le monde. Quand tu te décides. De regarder au monde. De puiser dans le monde. D'aimer le monde. Il n'y a rien de Dieu. Rien. Ce que tu vois là. Qui brille devant toi. N'est que piège du diable. Pourquoi tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. Et toi qui lui as déjà donné ta vie. Mais qui te retrouves dans des tourments. Parce que. Tu as fait un faux pas. Parce que tu t'es détourné de ses voies. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas rejeté. Il te lance un cri aujourd'hui. Retourne à moi. Décide toi d'abandonner. Retourne à moi. Retourne à celui. Qui a le pouvoir de guérir. Retourne à celui. Qui a le pouvoir de restaurer. Le restaurateur des brèches. Retourne à celui. Qui peut te renouveler. Retourne à celui. Qui peut te réarmer. Retourne à celui. Qui relève. Qui rétablit. Retourne à celui. Pour qui rien n'est impossible. Retourne à lui. Qui t'aime. Il ne te demande qu'une seule chose. Et très simple. Considère attentivement tes voies. Sonde. Et retourne à lui. Aujourd'hui. Je t'ai dit que je ne serai pas long. Le plus grand miracle devant Dieu. C'est quand un homme se convertit. C'est quand un homme se décide de retourner à Dieu. Ça. Ça donne la joie au ciel. Considère un peu. Le récit. Le récit. Du fils. Prodigre. Il s'est enfoncé comme toi. Je ne décris pas correct toute l'histoire. Parce que tu la connais. Mais il est parti. Il s'est enfoncé dans le mal. Il s'est retrouvé dépouillé. Enchaîné. Ligoté. Humilié. Mal béné. Tout ce que tu veux. Il n'y avait plus rien. Loin de la face de son père. Comme toi tu es loin de la face de Dieu. Mais un jour il s'est souvenu. Que dans la maison de son père. Il y avait de l'abondance. Il souffrait pour rien. Et il lui fallait retourner. Il a pris le courage de retourner. Quand il est retourné. Ce qui m'a fait plaisir. Ce n'est pas lui qui a couru dans les bras de son père. Quand le père l'a vu. Le père a couru vers le fils. Ouh. Parce que pour le père ce jour là. C'était une grande joie. Le fils a voulu expliquer. Le père dit. Tais-toi. Réviens. Tu es déjà là. C'est le plus important. Tu es revenu à la vie. Pour moi tu étais mort. Tu es revenu à la vie. Je suis dans la joie. C'est la fête. Parce que tu es revenu à la vie. Toi aussi aujourd'hui. Reviens à la vie. Reviens aux choses qui appartiennent à la vie. Reviens aux voies de la vie. Reviens au raisonnement de la vie. Reviens aux pensées de la vie. Reviens aux attitudes de la vie. Quitte les attitudes des morts et des mourants. Quitte les pensées. Abandonne les pensées des morts. Abandonne les actes des mourants. Les réflexes des mourants et des morts. Abandonne ces choses là. Reviens à la vie. Reviens aux choses de la vie. Reviens dans les voies de la vie. Reviens dans les attitudes de la vie. Reviens dans les habitudes de la vie. Reviens dans les paroles de la vie. Dans les pratiques de la vie. Et ça, c'est Christ lui-même qui te le garantit. Le Dieu de croix et sang. Lui et lui seul. Il n'y a pas un autre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais un autre. Il n'y a que lui. Par le schéma de sa croix. Là où il a tout accompli. Là où il a versé son sang précieux. Là, là, là. Lui seul. Christ crucifié et ressuscité. Tourne-toi vers lui aujourd'hui. Prends le courage de rentrer et dis. Père, j'ai péché contre toi. Je reviens aujourd'hui. Je reviens à la vie aujourd'hui. Je veux la vie. Je veux demeurer dans la vie. Je veux marcher dans la vie. Je veux vivre l'abondance de la vie. Et il est prêt à te redonner ça. Et à te restaurer totalement. Si là où tu es, c'est ce que tu désires vivre. Je veux simplement que tu mettes ta main droite sur ton cœur. Et que tu répètes cette parole, cette prière avec moi ensemble. Et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. J'ai écouté ta voix ce matin. Et je me suis décidé de revenir à toi. De revenir à toi. Aie pitié de moi pour tous les péchés que j'ai commis. Quel qu'il soit. Pardonne-moi Seigneur. Je te promets de délaisser, de me détourner totalement de mes péchés, de mes transgressions. Je refuse de continuer dans le mensonge et de vivre dans le mensonge. Mais je reviens à toi. A toi la vérité. Je confesse de ma bouche que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Que tu as versé ton sang précieux pour moi, pour ma rédemption. que tu as été enseveli. Que tu es ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Que tu es vivant d'éternité en éternité. Que tu es assis sur le trône de la majesté divine. Fais de moi aujourd'hui ton enfant, enfant de ta divine maison. aujourd'hui, éclaire-moi de ta lumière divine. Fais-moi marcher dans la vérité. Sauve-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, que je devienne une nouvelle création. Que toutes les choses anciennes passent. Que je devienne un autre nouveau pour la gloire de son saint. Je vais te servir. Je vais marcher désormais dans tes voies. Ton saint nom va t'être glorifié au travers de ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir racheté. Merci Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir pardonné. Pour m'avoir sauvé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, toi qui as fait cette prière avec moi, sache que Jésus sauve une seule fois. Et par la foi, Jésus sauve. Maintenant, je veux que toi qui m'as suivi, toi qui as un problème quelconque, toi qui crois que Christ peut te guérir aujourd'hui, toi qui crois que le Seigneur peut mettre fin au tourment de ta vie maintenant, je veux que tu lèves tes deux mains comme si tu me touchais et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de croix et sang, Dieu tout-puissant, Dieu glorieux, Dieu merveilleux et Dieu plein de grâce, je te présente tous ceux qui me suivent en ce moment et qui me suivront. Je voudrais, oh Dieu, que tu te manifestes glorieusement dans leur vie maintenant, que ta puissance glorieuse les touche là où ils sont maintenant. J'ordonne à toute puissance du royaume des ténèbres qui a amené quoi que ce soit de mauvais dans leur vie de s'en aller immédiatement au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lâche, sors, toi, puissance de maladie, puissance d'infirmité, toi, ombre de la mort, lâche leur vie, sors, va-t'en au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de l'infirmité, je la chasse loin au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Va-t'en et ne reviens pas car c'est par les meurtres de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Sors immédiatement. Je mets fin au règne de la maladie dans ta vie, au règne des tourments démoniaques dans ta vie, au non-puissant de Jésus-Christ. Je déclare ta libération totale, ta délivrance totale au non-puissant de Jésus-Christ. Que les écluses des cieux s'ouvrent dans ta vie, que les bénédictions affluent dans ta vie, que tu sois béni, béni, fort béni au non-puissant de Jésus-Christ, que tu prospères à tous égards au non-puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Christ soit une réalité vivante dans ta vie, que ta vie soit une vie de joie, d'allégresse, de bonheur au non-puissant de Jésus-Christ. Que ce qui ne marchait pas, marche maintenant. Que ce qui était bloqué, marche maintenant. Que tu avances, que tu avances au non-puissant de Jésus-Christ. Maintenant, que ce qui était impossible devienne possible dans ta vie, aujourd'hui même, à l'instant même, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, couvre-les tous. Couvre mon frère, couvre ma soeur avec toute sa maison dans ton sang précieux. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne. Qu'ils soient complètement, totalement protégés par toi, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous bénis en ce samedi. Je vous bénis en ce samedi. Où que vous soyez, recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père Céleste, je te donne toute la gloire, je te donne toute la majesté, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, nous sommes arrivés au terme de notre intervention en direct, mais avant cela, je voudrais te faire un rappel. Nous sommes un ministère d'évangélisation. L'évangile est gratuit et l'évangélisation demande beaucoup de moyens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi comme partenaire financier dans ce ministère. nous voulons que toi tu mettes la main à la pâte. Nous voulons que toi tu interviennes par ton superflu. On ne te demande pas des millions. Même ton 10 dollars, même ton 20 dollars peut servir. À travers le monde où tu te trouves, là où tu nous entends, tu peux te décider d'intervenir. Nous avons besoin de beaucoup. Nous voulons organiser les choses correctement. Nous sommes dans un état de droit, un état organisé administrativement et les démarches administratives nous demandent beaucoup. Nous voulons accéder à une technologie beaucoup plus grande, beaucoup plus efficace parce que nous voulons joindre beaucoup de gens. Nous voulons agir comme évangélistes pour le salut des âmes. La main de Dieu n'est pas courte. Le Seigneur est omniprésent, omnipotent et omniscient. Et je sais que ce matin, il a touché, il a guéri, il a restauré. Et donc là où tu es, tu peux participer à cette œuvre d'évangélisation. Tu peux participer à l'effort d'évangélisation. On ne t'oblige pas, mais tu peux le faire selon la petite grâce que Dieu t'a faite. Alors, si tu veux contribuer à l'œuvre de l'évangélisation, tu peux regarder dans notre direct, là-bas, il y a le nom, tu mets simplement Jean-Guy Kishinkwa. Si tu utilises Manigramme, tu utilises Western Union, mets simplement Jean-Guy Kishinkwa, Jean-Guy le prénom, Kishinkwa le nom. Et tu envoies à Portland, c'est la ville, Maine, c'est l'État et le pays USA. Donc, Jean-Guy Kishinkwa, Portland, Maine, USA. Tu as toutes ces coordonnées sur les détails qui accompagnent cette vidéo. Si tu utilises Kachap, avec Kachap, tu entres juste le mot numéro qui est affiché sur l'écran, le plus 1 813 203 76 87 et tu mets Jean-Guy Kishinkwa, mon compte Kachap va apparaître. Tu peux faire ton transfert de 10 dollars, de 15 dollars, de 20 dollars, comme tu veux, ça va nous aider. Et dès que nous allons avoir un compte bancaire, nous allons communiquer officiellement les détails comme ça, tu peux faire une transaction bancaire facilement. Dès que nous allons accéder au mobile banking, nous allons aussi communiquer les modalités du mobile banking comme ça, ça sera plus efficace, plus direct. Mais pour l'instant, je te prie d'utiliser Manigramme, Western Union et fais ton transfert comme je te l'ai dit. Le Seigneur se souviendra de toi. Il a dit de qui suis-je débiteur pour que je le paye. Ce que tu fais, tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour ce travail que nous faisons. Tu voudrais aussi participer de la même manière que le Seigneur te touche, le Seigneur te visite, le Seigneur tu fais du bien par sa parole, de la même manière tu désires aussi qu'il fasse du bien à d'autres. Et je te prierai aussi de, toi aussi, de, 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 d'envoyer à ton tour cette vidéo à des multitudes dans ton réseau. Envoie l'honneur, fais aussi large diffusion que ce message touche aussi d'autres personnes, que ce message guérisse aussi d'autres personnes parce que la parole de Dieu demeure éternellement et l'esprit vit. Et ce message de la même manière qu'il t'a affecté toi, il peut aussi affecter des multitudes. Alors, tu peux vouloir voir tout ce que nous faisons, va dans notre YouTube, tu mets simplement évangéliste Jean-Guy Kishinkwa, tu vas voir apparaître tout dans notre YouTube. Tu peux entrer dans notre page Facebook, la page Facebook c'est Cross and Blood Ministry, tu vas voir tout apparaître là-bas. bientôt là, nous allons rendre officiel notre website, celui qu'on avait au préalable avait beaucoup de lacunes et on l'avait fermé et nous allons en réouvrir un autre, bien amélioré, le website de Cross and Blood Ministry et tu trouveras tout ce qu'il faut là-dedans et les choses seront beaucoup plus faciles. Mais pour l'instant, ce que tu dois savoir, c'est que tous les samedis, nous passons avec un samedi miracle. Nous ne disons pas que le miracle c'est simplement le samedi, mais nous disons le samedi quand nous passons, le Seigneur opère un miracle pour quelqu'un. Nous allons nous retrouver le samedi prochain, nous allons vraiment tout faire parce que nous avons dit le Seigneur va guérir, on devait le faire aujourd'hui, mais l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur de le faire pour le samedi prochain, de préparer correctement le service. Le Seigneur veut guérir les couples. Le mariage est une institution divine. Dieu prend plaisir aux relations sexuelles dans le mariage. Dieu ne prend pas plaisir à l'impuissance sexuelle de l'homme, aux faiblesses sexuelles de l'homme. Dieu ne prend pas plaisir à la stérilité de l'homme. Dieu ne prend pas plaisir à la frigidité de la femme. Dieu ne prend pas plaisir à la stérilité de la femme et il a dit dans ma maison il n'y aura point de femme qui n'enfante. Donc, Dieu veut voler au secours des couples parce que Dieu prend plaisir aux relations sexuelles dans le couple, dans le mariage. Dieu veut voler au secours de ceux qui connaissent des faiblesses sexuelles. Dieu veut voler samedi qui vient au secours de ceux qui sont dans des cas d'impuissance sexuelle, de frigidité et de stérilité. Le Seigneur va guérir. Crois et tu vas voir la gloire de Dieu. Crois seulement. Fais large diffusion de ce message. Le samedi prochain, nous allons le faire à partir de midi. Midi, heure de Portland, signifie 18h, heure de Bruxelles, heure de Paris, heure de Lubumbashi, d'Afrique du Sud. Ça signifie 17h, heure de Kinshasa, de Brazzaville. C'est là qu'on va intervenir. 12h, heure de Portland, peut-être 12h dans certains états de l'Amérique. Ça peut être aussi 13h ou selon les décalages dans certains états de l'Amérique. Toi, fais large diffusion. Et le samedi prochain, si Dieu nous fait grâce, on aura un interprète qui va aussi nous aider à toucher les gens qui sont des anglophones. Je ne voudrais pas passer moi-même, parce que je ne peux pas passer parler et en anglais et en français. Je ne voudrais pas parler simplement en français ou simplement en anglais, mais je veux les deux pour que nous puissions permettre à la multitude d'être saisis, d'être touchés. Donc, le samedi prochain, c'est un très grand rendez-vous sacré. Mon frère ne blague pas avec ces choses. L'impuissance sexuelle, les faiblesses sexuelles, la frigidité peuvent détruire ton mariage, peuvent déséquilibrer toute ta vie. Ne blague pas avec ces choses. Le Seigneur vient voler à ton secours et tu vas voir ce que la main de Dieu fait. Dieu guérit réellement. Qu'on ne te dise pas ça, ce sont des choses que Dieu ne fait pas. Non, Dieu prend plaisir à tes rapports sexuels dans le mariage. Dieu a institué lui-même le mariage. Alors, tu perds ton temps dans bien des choses, les charlatans te racontent, les charlatans te donnent, ça te détruit, ça te complique la vie. Mais je te dis, quand Dieu guérit, c'est en un clin d'œil. Dieu guérit et ça ne se fait pas suivre des chagrins. C'est sans complications. Le Dieu de croix est sans. Le Dieu en qui moi j'ai cru, qui m'a appelé et que je serre, Jésus-Christ crucifié, ressuscité, il guérit de ces choses-là. Et le samedi prochain, ça va être ta guérison. Et ici, tu n'as même pas à avoir honte. Je sais que beaucoup de gens ont honte parce que tu ne peux pas en parler ouvertement. Mais là, tu n'as pas besoin d'en parler parce que tu es devant ton petit écran. On aura Facebook, on aura YouTube en direct. Tu peux te connecter devant ton petit écran. C'est toi-même dans ta maison, c'est toi-même sur ton laptop, c'est toi-même devant ton téléphone, toi-même et ton Dieu. Moi, je ne te verrai même pas, moi, je ne te connais pas, je n'entendrai rien de ce que tu diras, mais moi, mon problème, c'est que le Seigneur te donne la solution. Et la solution, tu vas l'avoir ce samedi. Que Dieu te bénisse, n'oublie pas, nous avons besoin de ton soutien, soutiens notre ministère, Dieu te bénira. Au nom de Jésus-Christ, bonne fin de semaine, bon début de semaine. Amen.